J.K, ça tourne mal. J'essaye de faire une vidéo toute la soirée. J'essaie de faire ma vidéo. Je n'arrive pas. Je ne sais plus faire de vidéo. Ça fait un an. Je n'ai rien fait pendant plus d'un an. C'est fini. J'ai perdu ma compétence de VDS. J'avais un sujet super, clé, important, critique. Est-ce que le JS est du caca ? Je sais que ça faisait un an que tout le monde attendait que je fasse cette vidéo. Et je me retrouve en live à coder mon propre serveur, mon propre express par exemple. Je ne sais pas ce qui se passe. En gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup de code et qu'on n'a pas forcément besoin de NPM. J'essaie de faire la vidéo. J'ai bugué instantanément. Vous avez pu le voir. Ça me saoule. Bon bref, le résumé de ce que je voulais dire. Les gens se plaignent beaucoup de JavaScript. Moi, le premier. Je trouve que c'est un langage qui n'est pas du tout élégant et je regrette que ce soit le langage qui a été choisi comme l'élu du web. Le web, c'est aussi autant de la merde. On peut déplorer que ce soit ce que c'est. Reste que ça a quand même des avantages qui viennent avec les désavantages. Cette popularité qu'a le web aujourd'hui, c'est vraiment un mal pour un bien. Un bien pour un mal peut-être plutôt. On a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de débutants, de gens qui sont là et c'est chiant parfois. Je vais faire un parallèle avec World of Warcraft. C'est tout qui je suis et d'où je viens. Quand tu fais un BG Twink, tu es là et que c'est rempli de noobs. Tu es là. Pourquoi que des noobs dans mon BG ? C'est super chiant. En même temps, s'ils n'étaient pas là, tu n'aurais pas de proc de BG. Donc voilà. C'est ça le mal pour un bien. Tu as besoin de cette popularité pour qu'il se passe des trucs. Parce que qu'est-ce qui se passe avec cette popularité ? Tu as des boîtes comme Google qui te font du tooling de ouf. Regarde ce tooling de ouf. On a une putain de console. On peut tout faire. On peut voir le code source. On peut voir les perfs. Tu as tous les détails. Genre je suis désolé mais je peux même preview la fonte. Non mais c'est un truc de malade le nombre d'outils que tu as en JavaScript qui sont gratuits et qui sont trop forts. Les performances, machin genre mec tu vas dans la mémoire. Tu peux voir en live la mémoire que prend le site. Je sais pas moi mais c'est un truc de ouf. T'as trop de trucs. T'as trop de trucs. Le debugger est trop fort. Justine, faut pas qu'elle oublie. Bref. Red bean c'est un truc de la tue aussi. J'ai trop envie d'en parler. Il y a trop de trucs. En vrai j'ai tellement de choses. J'ai un enfant. Vous savez. Regardez. Regardez même ce que j'ai. Un animal de compagnie qui est mignon et qui est avec moi. Il y a tout ce que j'ai. Je suis marié. J'ai une femme officielle. Les gars, les gars, les gars, les gars, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. J'ai tellement de choses à vous dire. Et je n'y rêve pas. Les mots ne sortent pas. Les mots ne sortent pas dans l'ordre. C'est fini. C'est fini. Bref. Le JavaScript c'est de la merde. Oui. Mais pas pour les raisons pour lesquelles gens s'en plaignent. Et si vous êtes dans une situation où vous êtes obligés de faire du JavaScript, il est possible de quand même prendre du plaisir, de s'amuser. Voilà. Un des exemples que j'ai utilisés moult fois dans toutes mes retechs de vidéos, c'est l'exemple du put. Quand on npm installe du code, on installe le code de quelqu'un d'autre. Et le code, c'est comme les put. Le sien sont toujours meilleurs ou moins pires que celui des autres. Bref. 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 Aussi, quand on code soi-même quelque chose, on apprend à le faire. Et une librairie, en fait, ça tourne un peu sur pourquoi il ne faut peut-être pas utiliser des librairies pour tout et essayer de faire un peu les choses soi-même. Et je pense que si les gens qui font du JavaScript feraient un peu plus les choses eux-mêmes et feraient l'effort d'apprendre ce qu'ils utilisent plutôt que juste npm installe à tout va, ils apprécieraient beaucoup plus leur taf. Et il y a un peu un parallèle à faire aussi avec les IA. Si tu utilises une IA pour coder pour toi, tu ne t'amuses pas. Ce n'est pas drôle. Si tu colles les choses toi-même, tu apprends à coder. Et voilà. Bon bref. En gros, c'est si tu fais les choses toi-même, c'est toi qui les a faits. Ça te plaît. Tu passes un bon temps. Même si le langage n'était pas terrible, il y a plein de bons côtés. C'est pas si long que ça. Il faut arrêter. C'est pas si long que ça. C'est long parce que tu installes 3000 merde dedans et que ton node module est super lourd. Si tu fais les choses toi-même, c'est rapide. Tu n'as pas de compilation. C'est instant. Tu peux facilement console log. Tout ce que tu veux, tu peux aller explorer, aller fouiner dedans après. C'est franchement, c'est chill. C'est tranquille comme langage. Tu peux t'amuser. Tu peux tout fourrer dans un index. Mettre ça sur un serveur. On ne sait pas où. Ça marche. C'est gratuit. Le nombre de web. Mec, je te fais une web app un week-end sur deux. J'ai une nouvelle application. Bien sûr. Je m'en sers à une fois cent dix. Mais c'est rigolo. Ça m'amuse. Je m'amuse. Écoute, je m'amuse. Pourquoi tu me juges ? Arrête de juger, mec. Boum. C'est mon cher. Elle est fatiguée. Il faut qu'on aille chier. Elle n'a pas sorti pour faire caca. Il faut que je l'amène. Moi, je ne fais pas caca dehors. C'est juste elle. Mais voilà. Mais dis-leur que ce n'est pas grave, qu'ils peuvent s'amuser. Mais il faut, il ne faut pas être fainéant, en fait. Il n'y a rien de facile qui vient. Si tu essaies, il ne faut pas prendre de raccourcis. Tous les raccourcis que tu prends, que ce soit pour apprendre à coder ou une fois que tu es un professionnel dans ton travail, eh bien, en fait, le temps que tu as gagné, tu vas le perdre plus tard. Bon, bref, parfois on est obligé. Ouais, il n'y a pas de... Pfff. Pfff. Pfff.